Aujourd'hui, on va parler d'incohérence, de clichés et d'abat-jour. Un lampshade hanging est littéralement un accessoire permettant d'accrocher ou de suspendre un abat-jour, dans le but de faire de l'ombre à quelque chose. Si les accroches d'abat-jour au sens littéral existent bien, c'est ici le sens figuré de l'expression, appliqué au cinéma, qui va nous intéresser. La métaphore de l'abat-jour est facilement compréhensible, elle désigne le fait d'ajouter quelque chose pour faire de l'ombre à autre chose, et en l'occurrence, dans le cas du cinéma, d'ajouter un artifice au scénario, dans le but de rendre moins visible une imperfection de l'écriture, et ainsi ne pas perturber l'expérience du spectateur. Autrement dit, le lampshade hanging, ou lampshading, est une astuce scénaristique permettant de désamorcer un élément qui représenterait une menace pour le maintien de la suspension d'incrédulité du spectateur. Cet élément peut être une incohérence scénaristique, une situation trop cliché, le comportement surprenant d'un personnage, ou simplement un trou dans l'histoire. Pour désamorcer cet élément en question, et maintenir la suspension d'incrédulité intacte, on va essayer d'en faire abstraction, et on va donc pour ça, le pointer du doigt pour le mettre en avant. Cela peut paraître contradictoire avec la volonté de le dissimuler, mais c'est pourtant malin, et plutôt efficace. L'espace d'un instant, cet élément problématique n'est plus un détail, mais un sujet à part entière dans le récit, et ainsi le doute ou la méfiance que pouvait susciter cette potentielle incohérence disparaît immédiatement, et l'histoire peut continuer. Pour filer la métaphore de l'abat-jour, c'est un peu comme si dans une pièce, on voulait mettre une partie dans l'ombre. Pour ce faire, la partie de la pièce que l'on tient à obscurcir devient momentanément le centre d'intérêt, pendant qu'on ajuste l'abat-jour, afin de s'assurer qu'elle est bel et bien dans l'ombre, et on s'en désintéresse d'autant plus vite ensuite. Dans un film, c'est à peu près pareil, on adresse directement le problème, pour mieux l'oublier lorsque l'on passe ensuite à autre chose. Par analogie, c'est un petit peu ce que nous faisons parfois dans la vie, ce que l'on appelle prétérition, ou paralipse, et qui est entre autres cette tendance à essayer de se disculper soi-même lorsque l'on émet certaines critiques. Par exemple, je ne veux pas paraître négatif, mais... Ce à quoi la personne en face ne peut donc plus rétorquer, tu es vraiment négatif. On peut, de cette manière, essayer de devancer les critiques en disant directement ce que la réflexion ne saura pas, et ainsi rendre la critique insignifiante, ou du moins très affaiblie. Au cinéma donc, le fait de souligner comme ça les imperfections dans le développement de l'histoire, cela permet de garder le spectateur dans le film, en lui assurant que cette potentielle incohérence en est finalement pas vraiment une. Un peu comme si le film avouait de lui-même, je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Fais-moi confiance. Tout élément qui menace la suspension d'incrédulité est un problème pour le film. L'intérêt principal de l'utilisation du lampshading est de pouvoir maîtriser la réaction du spectateur. Et la meilleure manière pour qu'il se confronte sans accro à un élément qui pourrait perturber sa suspension d'incrédulité est d'amener la fiction à s'y confronter avant lui. Le spectateur appréhende ainsi cet élément non pas comme une invraisemblance dans l'écriture, mais bien comme une coïncidence ou une curiosité qui serait assumée et qui vaudrait comme telle dans le monde fictif de l'œuvre. L'auteur se met ainsi le spectateur dans la poche, en l'empêchant de questionner l'écriture du film, puisque l'œuvre elle-même est consciente de cet élément qui ne pourrait donc pas être vu comme un défaut ou une erreur. On peut voir ça comme un clin d'œil de l'auteur à destination des spectateurs. Une manière de leur dire qu'il a conscience du problème, qu'il a conscience de l'effet même de soulever le problème et qu'on peut donc passer à autre chose. C'est un peu comme se dévaloriser soi-même et exposer ses failles et ainsi priver les critiques d'éléments à dénigrer sous peine de recourir à des arguments déjà évoqués et qui sentiraient donc le réchauffer. En adressant un élément potentiellement bancal par le biais d'un personnage, l'auteur s'en dédouane mais peut également réussir à en tirer parti pour enrichir le récit. Dans le film Panic Room par exemple, quand le personnage de Jodie Foster se retrouve enfermée hors de la pièce vers la fin du film, elle casse toutes les caméras de surveillance de la maison, et empêche ainsi les deux voleurs de voir ce qu'elle y fait par le biais des moniteurs. Étant donné que son seul atout à elle pendant tout le début du film a été de pouvoir observer et enregistrer ce que faisait le voleur et qu'elle a pu en tirer parti, on peut se demander pourquoi ces derniers, conscients de ce désavantage, n'ont pas eu aussi immédiatement cassé les caméras plutôt que de s'exposer et ensuite tenter de récupérer les enregistrements. On pourrait donc se dire ici qu'on est face à un trou dans le scénario, une incohérence qui le rend invraisemblable et plus vraiment crédible. Mais avant même que l'on puisse penser ça, un des deux voleurs, en voyant les moniteurs se brouiller à mesure que le personnage casse les caméras, se tourne vers l'autre et dit ceci. Ce qu'on aurait pu attribuer à une maladresse du scénario devient donc, en une simple phrase, une manifestation de la bêtise des deux voleurs, qui n'avait tout simplement pas eu cette idée. Étant donné que l'on a pu constater par nous-mêmes leur manque de jugeote pendant le reste du film, on n'a aucun mal à effectivement s'accommoder de cette justification. L'autre bénéfice de souligner ainsi les imperfections est de rassurer le spectateur sur la logique du monde qu'il a devant les yeux. On a vu dans l'épisode sur la suspension consentie de l'incrédulité que l'univers fictif pouvait bénéficier de ses propres règles et de sa propre logique sans que l'on ne pas de la logique en question sont énoncés tôt. Mais si l'on prend effectivement le temps d'énoncer ces différences, il est évident que l'on ne prend pas à l'inverse, le temps d'énumérer les similarités entre les deux mondes. Ça n'aurait aucun sens. Ainsi, lorsque l'imperfection en question tourne autour de quelque chose de trop élémentaire, le spectateur pourrait tout à fait se dire que ce que lui trouve instinctivement bizarre ne l'est peut-être pas pour quelqu'un du monde qu'on lui présente. Or, si c'était effectivement le cas, cela perturberait son identification au personnage, ces derniers agissant trop bizarrement pour lui. Par exemple, si l'histoire progresse grâce à trop de coïncidences, le spectateur va tiquer, et si en plus les personnages ne s'étonnent pas de ces hasards, semblent y être insensibles, incapables de les repérer, le spectateur ne va plus pouvoir s'identifier à eux. Il les contemplera de haut comme des êtres sans intérêt, et ne pourra avoir de compassion pour eux. Pour remédier à ça, les personnages adressent directement le problème, et qu'ils le fassent en brisant le quatrième mur ou non, ils semblent vouloir dire en substance, non nous ne sommes pas dans un monde où c'est normal que telle ou telle chose se passe. Ici aussi c'est bizarre, je l'évoque, comme ça tout est clair. Cela permet de garder intacte l'identification du spectateur, ainsi que sa disposition à croire l'histoire, même si pour cela la rigueur logique doit parfois s'effacer au profit du vraisemblable. En effet, un film n'a pas comme première ambition d'être une œuvre logique, mais bien une œuvre plausible. Pour bien appréhender la prévalence au cinéma du plausible sur le logique, on peut se prêter un raisonnement par l'absurde et prendre un cas où c'est l'inverse. Un exercice de maths par exemple. A l'école, on nous présente les problèmes à la manière d'une histoire pour leur donner une structure et rendre les calculs plus concrets. Par exemple, Paul achète 23 pastèques à 2,50 euros l'unité et bénéficie d'une réduction, etc. Ou alors, une baignoire fuit pendant 5 jours à raison de 17 litres par heure, etc. Dans ce genre de cas, ce sont des histoires qui sont logiques et qui attendent une réponse, mais qui ne cherchent pas à être intéressantes ni plausibles. On ne nous explique pas pourquoi Paul achète autant de pastèques, ni pourquoi une baignoire fuit pendant 5 jours et que personne ne la répare. Ces histoires aux situations invraisemblables ne nous interpellent pas, précisément parce que le but est de mettre à profit leur logique, pas leur vraisemblance. A l'inverse donc, un film vaut pour l'histoire qu'il raconte et l'identification qu'il suscite, pas pour son résultat ou pour la conformité des rouages de son mécanisme. Bien sûr, la logique peut être un excellent outil pour un film, mais ce n'est pas son ambition première. Lorsque le film doit choisir entre logique et crédibilité, il opte pour la crédibilité. De cette manière, le spectateur reste séduit et impliqué, et c'est le décalage entre la réalité et le film qui devient enrichissant. La vraisemblance l'emporte sur le réalisme. En plus d'être efficace pour maintenir la fiction consistante, le landshading a souvent une portée humoristique. Comme dit précédemment, le personnage peut être amené à se confronter à un élément problématique juste avant le spectateur, afin d'enrayer efficacement tout soupçon d'erreur ou de faiblesse d'écriture. Mais il peut aussi s'y confronter après, et jouer sur le retard ainsi créé pour surprendre le spectateur, ajoutant de cette manière un ressort humoristique à la situation. Il est même possible, pour aller encore plus loin dans l'effet comique, de retourner le lampshading contre lui-même. Par exemple, un personnage sentant venir un cliché va l'énoncer pour le désamorcer, et la scène se terminera finalement autrement, faisant de la construction progressive du cliché finalement avorté, un élément comique, amplifié par l'intervention mal avisée du personnage. De la même manière, une importante coïncidence très pratique pour l'avancée du récit pourrait être grossièrement pointée du doigt par un personnage, pour qu'ensuite un élément vienne s'ajouter, et qu'un autre personnage puisse tout expliquer rationnellement, si possible de manière calme et détachée. Cette utilisation est courante dans les comédies méta, absurdes, brisant volontiers le quatrième mur. Mais ce n'est pas le seul genre cinématographique qui bénéficie de l'assistance du lampshading, bien au contraire. En fait, tous les genres y ont recours, et il y a plus forte raison quand ce genre est très marqué au sein du film. Comédies romantiques, westerns, films noirs, films d'horreur, chaque genre traîne son lot de clichés sans lesquels il est difficile de composer, mais avec lesquels il est parfois encore plus difficile d'être original. Pour essayer de rester un tant soit peu singulier, un film peut donc désamorcer les clichés liés à son genre en les soulignant lui-même, puis passer à autre chose sans que le spectateur soupire de leur utilisation. Le cliché en question n'en est au final plus un, puisque les personnages le pointent du doigt. Mais c'est devenu un élément singulier de ce film. Ce n'est toutefois pas toujours le genre en question qui déverse ces clichés dans le film, mais parfois le film lui-même qui systématise un effet et le rend visible, attendu voire dérangeant, au point qu'un lampshading peut s'avérer nécessaire pour l'estomper. On pense à Die Hard, il y a d'autres exemples dans le cinéma, mais c'est via un autre médium que l'on retrouve le plus souvent ce type de récurrence stylistique, produisant des clichés au sein même d'une oeuvre. Les séries télé. Évidemment plus propices à créer des répétitions et à graviter autour de redondances, de par leur format long et leur écriture varient en fonction des attentes du public, les séries télé peuvent avoir tendance à se piéger elles-mêmes dans des automatismes formels ou des automatismes d'écriture, favorisant instinctivement leur zone de confort. Dans les grandes lignes de leur structure, les séries peuvent se permettre d'être un peu mécaniques. Chaque épisode correspond à un cas médical à résoudre dans les séries d'hôpital, à un meurtre à élucider dans les séries policières, etc. C'est quelque chose que l'on accepte volontiers. Mais concernant leur approche des situations et des personnages, une répétition trop évidente de la trame par exemple, ou un traitement visuel trop répété, peuvent lasser le spectateur, voire l'irriter. Et c'est dans sa manière de s'approprier le lampshading pour justement éviter ça, que l'on peut voir le génie d'une série. La série Scrobes en est un bon exemple, car en plus de pointer du doigt ses propres manies stylistiques, elle pointe également ses coïncidences irrationnelles et leur trop forte récurrence. Une autre série fait également ça avec réussite, Docteur House. La série adresse par exemple sa propre tendance à faire marcher les personnages dans les couloirs de l'hôpital pendant qu'ils discutent, ce qui n'est pas vraiment utile à l'histoire elle-même, mais plus à la manière qu'elle a d'être racontée. En plus d'adresser frontalement sa forme esthétique, et de regorger de clins d'œil et autres réflexions méta en tout genre, la série se conclut sur l'aveu de ce qu'elle raconte réellement, une histoire de relations humaines reléguant la médecine à un simple véhicule pour les rebondissements du récit et les péripéties des personnages. Pour finir avec les séries, le lampshading est également un bon moyen de museler les potentiels critiques quant au manque d'homogénéité ou de continuité dans la succession des saisons. Il est en effet possible qu'un comédien ou une comédienne ne puissent plus interpréter un rôle, et qu'il ou elle soit remplacé, créant ainsi une sorte de dissonance pour le spectateur, notamment du fait de l'absence de réaction des personnages face à un individu qui semble avoir changé de physique. Dans Le Prince de Bel-Air par exemple, le personnage de Viviane est interprété par Jeannette Hubert-Witten durant les trois premières saisons, puis par Daphne Reed à partir de la quatrième. Face à ce changement flagrant, difficile de faire comme si de rien n'était, et donc pour faciliter la transition, la série adresse directement le problème dès le premier épisode de la saison 4, permettant aux spectateurs de ne pas s'attarder là-dessus, et s'offre en passage une scène comique. Qu'il soit utilisé pour masquer des péripéties improbables, des twists alambiqués, des clichés et inévitables, des situations illogiques, le lampshading est un outil astucieux qui, s'il contribue à dissimuler certaines failles, souligne subtilement au passage la profonde affection pour les histoires que peuvent entretenir les auteurs et les spectateurs. Le goût de raconter et de faire croire pour les uns, celui d'écouter et d'y croire pour les autres. Ces tours de passe-passe, façonnés dans le but d'empêcher de rompre l'identification et la projection du spectateur, nous rappellent la valeur du lien éminemment émotionnel qui nous lie à un film, ainsi que l'importance de l'empathie que suscite cette expérience. Car malgré ce que certains cinéastes contemporains semblent laisser croire, un film n'est pas un casse-tête qu'il faut résoudre, dans lequel toutes les pièces s'imbriquent si on y réfléchit assez bien et assez fort, mais bien une expérience authentique au cours de laquelle l'exigence du monde réel laisse place à l'indulgence de la fiction, qui a sa cohérence, sa crédibilité, mais aussi sa magie, et avec laquelle il est par définition possible de tricher un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, vous pouvez également vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada